hello je suis pas du tout en confiance avec mes cheveux là ils sont en train de sécher et ils sont ils sont là quoi genre ils sont beaucoup là et je suis pas très à l'aise c'est pas forcément ce qui me met le plus en valeur mais j'avais envie de filmer puis tant pis hein faut apprendre à s'aimer au naturel oui on dit toujours ça quand ça nous arrange parce qu'après c'est beau de le dire bah il faut le faire bref bonjour vous allez bien c'est Léa Chou aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour ceux qui me suivent sur instagram et sur ma chaîne de vlog j'ai trouvé un taf à côté du youtube ça fait que maintenant j'ai plus trop de pression avec youtube si j'ai envie de dire nique la monétisation je dis nique la monétisation si j'ai envie de faire une vidéo qui n'est pas d'habitude en gros maintenant ça va être freestyle je vais faire des vidéos quand j'aurai envie d'en faire parce que j'ai envie de les faire je vais continuer à faire plein de vidéos j'ai plein de choses à vous proposer notamment en psycho et tout et tout s'il ya des youtubeurs que vous aimez des chaînes que vous avez découvert ou des trucs qui sont cool etc partagez les je veux vraiment comme un espace commentaire ça soit un espace avec plein de chaînes à découvrir etc etc plein d'amour plein de positivité que quand on se croit il ya plein de chaînes et qu'on se dise ouais on va les visiter lui on va les visiter elle et puis c'est tout on est content je vais vous avouer un secret et en fait mon putain de micro qui est ici ne marchait pas une seule ou unique chance sur 15 que ça fonctionne pas et ça fonctionne pas est ce que vous allez bien je demande toujours ça est ce que votre rentrée s'est bien passé moi oui mais je vous en parlerai plus dans ma chaîne de vlog du coup il faut me suivre sur poche et sur instagram non bref aujourd'hui je vous retrouve en bon mood puisqu'on est mercredi c'est la reprise quand je vous ai demandé des youtube heures vous n'avez vous m'en avez cité pas mal la première que je vais vous partager c'est charlie danger 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 qui est donc la chaîne la revue du monde c'est la seule et unique youtubeuse dont j'ai pas vraiment d'anecdotes à vous raconter puisque je ne la connais pas mais j'ai envie de vous la partager aujourd'hui parce que c'est vraiment une chaîne trop cool si quand j'avais été ado elle avait été ma preuve d'histoire je pense que je pense que toute ma vie aurait été différente c'est tout il fallait une façon de raconter les choses il y a un montage il y a ça enfin bref une personnalité du charisme qui fait que quand je regarde ces vidéos je suis passionnée après il faut savoir qu'à 15 ans l'école et moi c'était pas la grande histoire d'amour la seule chose que je voulais faire c'était faire de la télé réalité devenir populaire trouver un mec et puis voilà genre un mec beau gosse et tout en mode kéké et tout voilà c'était mes projets d'avenir quand j'avais 14 15 ans je m'en foutais de ce qui se passait de l'autre côté du monde je m'en foutais ce qui se passait de l'autre côté de ma rue j'étais très con à cet âge mais je pense qu'à 15 16 ans c'est là on a le droit d'être con d'être prétentieux d'être franchement on mérite des claques mais franchement si à un âge vous pouvez être con c'est vraiment cet âge après en grandissant ne le soyez plus prenez de la maturité restez pas con évolué mais vraiment partez d'une base un peu nul vous pourriez que vous améliorez mais c'est vrai que voilà avant je m'en foutais alors que maintenant avec les études et tout avec tout ce que je fais dans la vie enfin franchement quand on me demande les questions genre oui première guerre mondiale prise de la bastille etc etc et que je me retrouve à bégayer en mode non je trouve ça pas du tout pro et je trouve ça plutôt inquiétant donc maintenant je suis plutôt à jour sur l'histoire de la france sur la géo sur tout ça et ces vidéos à charlie elles sont vraiment trop cool vous apprenez plein de choses donc si vous voulez découvrir une chaîne je vous la conseille voilà voilà ensuite vous m'avez cité léa de la chaîne je ne suis pas jolie j'ai voulu en parler parce que vraiment j'ai pas mal de choses à dire de toute façon j'ai toujours pas mal de choses à dire parce que léa a une évolution que je trouve plutôt dingue clairement en gros moi j'ai connu léa parce que je suis une vieille un petit dinosaure voilà on commence à faire les années que on est là on traite sur youtube on est bien on est content mais oui j'ai connu léa dans la plus sombre de ces périodes je pense celle où il y avait un hashtag qui traînait sur elle sa date fortement et c'est vrai que moi j'ai jamais trop suivi léa parce que de un j'aimais pas forcément son contenu en fait il y avait des fois j'aimais bien quand elle parlait d'école enfin bref de trucs un peu plus plat j'aimais bien mais dans les vidéos de léa enfin en tout cas dans ses premières vidéos je voyais une fille qui avait besoin de validation vraiment de façon assez poussée en mode oui regardez comme j'ai une vie de ouf comme j'ai une vie d'incroyable elle vendait un cliché pour moi qui n'était pas sa vraie vie on sentait que c'était forcé des youtubeurs là maintenant que je connais dans la vraie vie et que je connais plus longtemps qui font un peu ça et moi ça me gêne genre je m'en fous que tu es une vie pas passionnante mais sois toi même et c'est vrai que dans ces vidéos j'avais trop l'impression de ça et du coup j'aimais pas je la trouvais très fausse par contre le hashtag ça je genre je suis vraiment contre le bully sur internet je trouve ça trop facile genre ok peut-être que voilà elle racontait des mythos j'en sais rien j'ai pas forcément suivi tout le débat que ce genre de choses justifient d'être un connard sur les réseaux sociaux et pour moi la réponse est non ok t'as pas quelqu'un etc t'es pas d'accord tu peux donner ton avis mais de là à insulter à te foutre de la gueule ouvertement enfin bref genre on a beau dire tout ce qu'on veut et vous avez beau penser ce que vous voulez quand vous faites ça c'est vraiment un réel mal être de votre personne genre vraiment que vous l'assumez ou non je m'en fous je vous le dis en psycho on le voit très bien quand vous êtes là à blablater sur la vie des gens à être aigri méchant c'est que dans votre vie il y a un truc qui va pas mais c'est pas le débat donc en soit elle prenait cher et je l'avais rencontré personnellement à parce qu'en fait j'avais entendu beaucoup de choses où il est allé hautaine elle est froide elle est ci elle est ça et moi je l'ai rencontré à un événement qui s'appelait un live qui s'appelait on s'exprime je l'ai rencontré on a discuté en soit une fille très polie très gentille qui n'a pas été froide qui n'a pas été honnête au thème etc après moi c'était j'étais un peu impressionné encore à cette époque c'était mon début sur youtube et c'est vrai que franchement elle était très cool avec moi et bref la vie a fait que elle a eu un petit bout de chou et là il ya eu encore pas mal de haine parce que léa était enceinte elle était jeune et que sam sam était en école etc et encore une fois là je sais que j'ai entendu des choses ça m'a un peu un peu saoulé dans le sens où j'ai toujours pensé que léa était une fille très intelligente et que si elle faisait un enfance et qu'elle était prête et qu'elle n'était pas là en mode oui je le fais comme en mode pour les abonner etc j'ai jamais pensé ça d'elle je pense que elle était prête et quand je la vois faire aujourd'hui j'en suis convaincue que c'était une bonne chose pour elle aujourd'hui je ne j'aime beaucoup ce que fait léa j'ai redécouvert une léa que je ne voyais pas avant léa qui est bien qui est heureuse qui est épanouie qui a son rythme de vie et j'aime beaucoup ses vidéos sur l'éducation positive j'aime beaucoup les vidéos sur son parcours sur sa vie tout ça je trouve ça vraiment très intéressant et je pense qu'elle est devenue beaucoup plus mature c'est devenu une petite maman aussi sur youtube et pour vous et voilà en plus avec moi personnellement elle a toujours été très gentille donc j'ai une petite anecdote nul mais avant tu mets mes vidéos je suis dans mon lit je me couche je réfléchis à ce que je vais dire dans la salle de bain je me répète mes trucs et tout je me dis joie je vais me dire ça c'est un peu avec mes tocs sauf que quand j'arrive devant la caméra là je me sens tellement con genre je suis en train de parler toute seule à un mur ensuite la youtube dans la même lignée que vous m'avez beaucoup demandé c'est un joy phoenix marie alias un joy phoenix alors j'ai beaucoup de choses à dire sur marie je pense que c'est sur la personne sur qui je vais avoir le plus de choses à dire parce que j'ai en toute sincérité j'en ai jamais parlé etc mais j'ai toujours eu une relation amour haine avec marie enfin petit fun fact de choses que je n'ai jamais réellement raconté à l'époque j'avais lancé mon blog à l'époque où j'étais un dinosaure un petit dinosaure encore j'avais lancé mon blog et ils font et franchement il marchait plutôt pas mal donc je te regardais sur mon blog et tout nanana j'étais bien regardé les stats et tout j'étais voilà et puis un jour il ya un blog qui a débarqué qui est passé devant moi en deux jours alors que le blog venait d'être créé j'étais en mode mais t'es qui toi tu sors d'où puis j'ai vu que c'était marie et ah ça m'a mis la haine sérieusement du coup je suis allée sur youtube et j'ai vu qu'elle était sur youtube qui a été connue etc et j'étais en mode ah d'accord bon du coup j'ai découvert youtube et j'ai continué ma vie elle a continué la sienne et ensuite j'ai lancé ma chaîne youtube beaucoup plus tard et au début de cette chaîne là sur cette chaîne ci on faisait des putains de tirages au sort de concours genre en gros je faisais des concours sur le blog et je tirais au sort ensuite elle a fait un meet up à l'époque c'était genre c'était une des premières youtubeuses qui faisait des meet up sauvages alors réellement sauvage sauf qu'il y avait énormément de monde et j'étais allée à celui de toulouse du coup elle avait fait son meet up et il y avait léo qui avait dit ah bref il y avait des gens qui avaient dit à la chaîne de léa chou du coup ils avaient parlé de ma chaîne ça m'a fait de la pub etc mais surtout ce jour là ce qui s'était passé c'est qu'on était venu à plusieurs reprises me demander si on était de la même famille genre en mode t'as vu c'est sa cousine c'est sa soeur j'entendais des trucs de partout on était venu me demander des autographes parce qu'il pensait que j'étais sa soeur après on était venu me demander des autographes parce que si je vais me lancer j'étais trop contente c'était la première fois et tout oh la la mais bref j'étais jeune le problème c'est qu'on m'a toujours 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 dit que j'avais des airs de ressemblance avec un joy phoenix alors à la fois ça m'a apporté énormément d'abonnés mais à la fois ça m'a énormément cassé les couilles pour deux raisons parce que première raison d'où d'où moi je suis un être humain totalement composé je ressemble à moi même et pourquoi ça serait marie moi qui ressemble à marie et pas marie qui me ressemble alors que je suis plus vieille qu'elle voilà c'est ce que je me tissais parce que j'étais pleine de fierté et que j'étais en mode et au frérot ça me saoule le truc c'est qu'on me disait tout le temps ça du coup j'ai changé de couleur de cheveux un peu à cause de ça parce que ça me cassait les couilles d'être toujours ramené à ça parce que la deuxième chose c'est que c'était pas fait propre en fait c'est soit on me dit ouais t'as un failli d'enjoy phoenix ou ouais ça c'est un joy phoenix leader price ou c'est un joy phoenix en plus belle ou un joy phoenix en plus moche un joy phoenix en plus mince un joy phoenix en plus grosse enfin bref il y a toujours des comparatifs donc ce que j'ai fait j'ai changé de couleur de cheveux j'étais bien et tout je suis devenue brune et un joy phoenix c'est devenu brune du coup on m'a refait ça ensuite je suis redevenue blonde marie redevenue blonde ensuite j'ai fait gris elle n'a jamais fait gris ça allait et ensuite là récemment je suis devenue rousse après marie est devenue rousse et là je commence à retendre en blonde et marie dit ah j'ai envie de revenir en blonde et c'est marrant parce que évidemment elle le fait pas exprès elle est pas en train de se dire ouais j'en casque non elle s'en bat les couilles elle est à 10 milliers de penser ça c'est vraiment parce qu'on a toujours les mêmes transitions de cheveux normalement beaucoup moins on me le dit beaucoup moins c'est bon c'est passé on est passé à autre chose mais c'est vrai qu'il y avait cette photo là elle avait fait polynique en mode qui sait il y avait que je ressemblais d'autres noms etc je me souviens que j'avais écrit une lettre à marie à cette époque des meet up mais il faut vraiment qu'elle la brûle vraiment vraiment en toute sincérité honnêteté du recul j'étais totalement jalouse de marie un genre totalement et bref il y avait des histoires de ci de ça etc j'ai beaucoup entendu d'histoires sur marie qu'elle avait fait ci qu'elle avait fait ça qu'elle était comme ci comme ça j'ai toujours ouvert un peu trop ma gueule dans la vie en tout cas avant et puis j'étais un peu jalouse donc totalement et puis du coup j'ai pris part à des choses dont j'aurais pas dû prendre part et j'ai dit des choses que j'aurais peut-être pas dû dire bon pas des choses super graves non plus et j'ai cru ce qu'on me disait de façon bête et naïve finalement avec le recul et le temps malheureusement j'ai eu dû parler avec marie pour des choses qui ont fait qu'on a dû discuter ensemble mais qui n'étaient pas des endroits entre elle et moi qui avait du coup j'ai eu un premier lien avec elle et je me suis aperçu que je m'étais peut-être trompé sur marie et que j'avais peut-être jugé de façon trop hâtive et que c'était peut-être un peu de la jalousie au fond j'ai beaucoup d'attachement et beaucoup pas d'attachement c'est pas le bon mot mais j'ai beaucoup d'emparties je me reconnais énormément dans elle en fait j'ai l'impression que marie c'est une version de moi plus jeune on a beaucoup de points similaires je pense que si je devais une youtubeuse à qui je ressemble le plus ça serait marie sincèrement même si aujourd'hui elle est en phase de recherche qu'elle a encore énormément besoin de validation et elle a énormément besoin de plaire d'être dans le regard d'être validé par les gens et que cette phase moi je l'ai passé et bien j'aime beaucoup ce qu'elle fait et après je l'ai jamais harcelé ni rien genre que je vous le dise c'était toujours voilà c'est juste que j'entendais des histoires et que je me suis fait un avis trop vite et maintenant avec le recul je me dis putain tu as été bête il y avait des choses devant tes yeux tu n'as pas été capable de voir et maintenant que tu l'as vécu et que tu as du recul pour bah tu es en mode ah et voilà c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui j'ai plus du tout de haine envers elle au contraire je lui souhaite vraiment que des bonnes choses dernière youtubeuse et pas des moindres c'est notre léna situation qui est la reine du vlog bon par contre léna c'est la seule je peux pas me la blairer genre quand je vois sa tête bon c'est pareil léna c'est vraiment je sais pas léna c'est comment décrire léna quand on me demande pourquoi tu regardes les vidéos de léna je ne sais pas je dirais elle a une motivation elle a un aura un positif moi je regarde les vidéos de léna quand je regarde les vidéos de léna j'ai envie de prendre mon sac à dos et aller décrocher la lune j'aime beaucoup léna alors pour les petites anecdotes j'ai rencontré la première fois léna un événement de planète sushi à l'ancienne à paris et je me souviens qu'il y avait des filles qui m'avaient dit ah c'est marrant il y a léna situation je suis allée voir ses vidéos et puis j'avais kiffé enfin j'avais bien aimé mais j'avais pas forcément eu le temps de plus approfondir et quelques mois plus tard j'étais chez une pote le soir et je l'attendais pendant des heures et là je tombe sur de nouveau les vidéos de léna et là je commence à me taper des nuits blanches à regarder les vidéos de léna je mettais en mode ouah mais elle nous apprends plein de choses comment faire son feed insta et tout je suis en mode ouah tout trop bien et tout je l'ai trouvé mais inspirante à balle et franchement c'est super rare je pense que c'est une des seules vraiment dans ma vie que j'ai suivi autant bon aujourd'hui j'ai vraiment pas de chance avec le matos bref on reprends du coup je vais envoyer un message il m'a dit je t'enverrai des quatre plus et quel plus et tout et j'avais donné mon numéro parce qu'à l'époque je voulais faire des interviews de youtube heures et elle n'avait pas encore percé du tout et je la trouvais grave inspirante et tout fin bref j'ai eu l'occasion de la rencontrer l'année dernière je crois que c'était au energy music award il y avait bilal et elle elle était venue dire bonjour très gentille et elle aussi en fait qu'elle était venue elle avait dit salut moi c'est léna et en fait elle était venue elle s'était présentée auprès de moi et genre ça m'a vexée de ouf j'étais trop en mode vexée la fierté mal placée là c'était vraiment le moment quoi je me dis léna elle a parlé à 300 000 personnes évidemment qu'elle se souvient pas de moi vraiment dans ces moments là cette fierté vous la mettez dans un sac à dos et vous brûlez le sac parce que c'est super nul j'espère clairement que qu'elle sera heureuse parce que quand je regarde ces vidéos je vois une jeune fille qui se cherche qui est en train de tâter le terrain de voir ce qui pourrait la rendre heureuse ou non etc et je vois plein de petites choses qu'elle montre pas forcément j'espère vraiment qu'elle trouvera ce bonheur parce qu'encore une fois elle le mérite mais bon après les jeunes et on se cherche à cet âge et quand je regarde ces vidéos je suis ça me fait plaisir même des fois ses blogs il ya des blogs où il se passe rien et pourtant je suis contente je suis là posée devant mon écran et je suis contente de regarder son blog et c'est tout enfin franchement voilà je souhaite que du bon aussi à léna j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai vraiment voulu partager du positif et du girl power je suis pas là pour descendre ou démigrer des gens il y a des choses chez des gens que vous aimez des choses que vous aimez pas mais il faut pas se concentrer sur ce que vous aimez pas il faut se rendre compte que c'est compliqué quand même à gérer le ce que vous voyez ce qu'il y a derrière elles ose elles ose et c'est des filles sur youtube et franchement je suis totalement derrière toutes ces femmes là parce que c'est des femmes qui entreprennent c'était tout pour ma vidéo du mercredi j'espère qu'elle vous aura plu je vous attends vous en commentaire pour me citer plein d'youtubeurs que vous aimez pourquoi vous les aimez que ça peut être des hommes ou des femmes c'est tout ce que j'avais à dire dans mon mercredi de pause demain je reprends le travail je vous fais des pleins de gros bisous je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite plein de bonheur plein d'amour fait des gros bisous je vous dis à dimanche